Bien, nous allons commencer. Je suis Glenn Peer, je suis le vice-président pour la Fédération mondiale de l'hémophilie. Bienvenue à cette deuxième série de webinaires de la FMH. Il s'agit donc de guides pratiques pour la prise en charge des troubles de la coagulation. Aujourd'hui, nous allons avoir différents intervenants que je vais présenter dans quelques instants. Dans ces prochaines deux heures, nous allons avoir un échange concernant les derniers résultats de traitement de l'hémophilie. Ensuite, nous allons passer à une séance sur la maladie de Villebrande avec les dernières données de l'ISDH. On verra aussi pourquoi tout cela est très important pour notre communauté. Ensuite, nous passerons au prophylaxie avec des ressources limitées. Bien, maintenant, je vais présenter certains des intervenants aujourd'hui. Je vais d'abord présenter Steve, qui est professeur de médecine pédiatrie et de pathologie aux États-Unis. Il est aussi le président du conseil consultatif de la Fondation de l'hémophilie américaine. Il a été très actif au niveau national et international en tant que scientifique, clinique, chercheur dans différents domaines et différents produits nouveaux sur le marché. Donc, il va être un peu guidé nos discussions aujourd'hui. Ensuite, j'ai le plaisir de présenter Heiner Wedemeyer, qui est le professeur de l'Université de médecine de Hanovre en Allemagne. Il a été membre de l'équipe d'essais cliniques pour tout ce qui est lié au foie et pathologie. Il est très actif dans le domaine de la recherche clinique et dans le domaine des dommages hépatiques. Et donc, nous attendons sa présentation avec impatience. Ensuite, je donnerai aussi, et je vais aussi présenter Nathan Connell, qui est un professeur assistant de l'Université de médecine de Harvard. Et il travaille à l'hôpital de Boston, Massachusetts. Il a beaucoup travaillé dans le domaine des tromposes, de l'hémostase, du facteur Villebrand. Et donc, il va nous parler de tout cela. Il va nous parler des lignes directrices de la maladie de Villebrand. Ensuite, nous entendrons Dawn, qui est très importante dans le domaine de la partie clinique, de l'approche clinique et de l'hémophilie et troubles de la coagulation. Elle est responsable de l'association des troupes de la coagulation de Montana. Elle a été vice-présidente. Elle a été directrice de ce comité. Elle travaille dans le chapitre de Pennsylvanie. Elle appartient à la fondation de l'hémophilie de cette région et elle est responsable en chef de cette de cette association. Et elle travaille à la FMH. Elle a participé activement toutes ces dernières années, donc, aux travaux de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et la dernière personne que je vais présenter, qui va modérer la dernière section de notre webinaire, est Cédric Hermans, qui est très actif dans le secteur de l'hémophilie depuis de nombreuses années. Il est éditeur en chef du journal de l'hémophilie. Il travaille, il est au conseil et membre au conseil de la FMH. Il travaille dans le domaine de l'hémostase et des thromboses. Il appartient aussi au comité belge de la FMH. Et je vais maintenant commencer notre webinaire, donc Steve Pipe. Nous allons commencer par Steve. Steve, allez-y, je vais vous être avec nous. Donc, nous allons travailler de manière un petit peu différente aujourd'hui, vu que nous avons déjà une certaine expérience. Donc, nous allons passer directement à la discussion sur la thérapie génique et les derniers résultats. Nous venons de finir la réunion de l'ISTH qui a eu lieu la semaine dernière. Il y a beaucoup de données cliniques qui ont été présentées lors de ce congrès de l'ISTH. Il y a eu des essais de génothérapie qui sont en phase 2, en phase 3. Donc, nous allons passer à la discussion sur ce point. Et nous allons commencer par quelque chose dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises depuis un moment. Il s'agit de questions portant sur les résultats en thérapie génique et des essais cliniques dans ce domaine, notamment la variabilité entre les patients qui reçoivent cette thérapie génique et quels facteurs on a, quels sont les résultats une fois qu'on reçoit les facteurs, la durabilité d'expression, combien cela dure, est-ce que cela marche, est-ce que cela prévient les saignements et quel est l'impact de la thérapie génique à court terme et à long terme sur la santé de nos patients, puisque c'est une thérapie qui doit être utilisée à long terme en général. Donc, voilà. Et certaines des données résultant de ce congrès de l'ISTH. Et si vous voulez, vous pouvez parler de la variabilité. Ensuite, nous parlerons de la durabilité des state-pipes au micro. Bien, ce que nous avons vu lors de cette conférence, c'est qu'on a vu des résultats concernant le programme de facteur 8, facteur 9. On a vu des résultats de phase 2, des mises à jour concernant de nouveaux essais. Il y a eu différents thèmes qui ont été abordés, dont on peut tirer certaines conclusions concernant la variabilité. Il est apparemment clair que la variabilité, surtout pour les programmes de facteur, reste assez large. Et on a une fourchette de 10 fois, même plus pour des expressions, même chez les patients qui ont reçu les mêmes doses de facteur lors de transferts de gènes. Pour le facteur 9, je dirais que la variabilité est encore assez importante. Je pense qu'il y a une certaine clarté dans ce sens, c'est que sur le temps, cette variabilité semble se réduire. Et donc, si on regarde sur une période de six mois, un an après le transfert de gènes, c'est ce qu'on a, on a l'impression qu'on a cette variabilité assez large. Et ensuite, après un an, on a une réduction de cette variabilité de cette fourchette. Donc, du point de vue de l'expression générale, je dirais que ce que nous constatons, c'est qu'on a des résultats qui sont presque normaux, à une fourchette presque normale de facteur 9. Pour le facteur 8, sur la durée, on voit que des patients, après plusieurs années de suivi pour leur majorité, on a une, on a même des fois des patients qui ont arrêté et qui ont des niveaux d'expression qui sont bons. Donc, au niveau de la comparaison entre facteur 8 et facteur 9, je dirais que mon évaluation du résultat de ce programme, c'est que l'expression a l'air assez pertinente, cohérente à long terme. Et on est, on avait un facteur, un facteur de précurseur pour le facteur 9 pour les patients atteints d'hépatite B. Donc, on a cinq ans. Et même au niveau des expressions, de l'expression générale, on a une fourchette qui montre qu'on a une fourchette de 5 à 10 % d'expression du facteur 9, ce qui est assez cohérent sur ces cinq années. On a des données pour un an avec des expressions de 52 de semaine sur une étude et on a le même vecteur. Donc, on a une expression qui est des fois 5 à 10 fois et ces patients à la semaine 52, de grande cohorte de 52 patients pour cet essai, je dirais pour le facteur 8 et pour le facteur 9, en moyenne, on a plus de 40 %. Donc, si on regarde les patients de six mois jusqu'à un an maintenant, il n'y a pas de preuve de baisse de niveau d'activité. Donc, vous et moi, on a échangé nos préoccupations concernant ce que l'on a vu dans ces programmes et nous avons commencé cette réunion avec un suivi des programmes de phase 1 et les C avec différents facteurs. Donc, on avait un facteur A et B et on a une mise à jour de quatre à cinq ans pour ces programmes depuis qu'ils sont mis en œuvre. Et donc, on a des mises à jour de trois ans aussi pour le programme de SPK. Et mon évaluation de ces données que nous a montré, c'est qu'il y a, je dirais, ma conclusion, c'est qu'il y a une baisse d'activité sur le temps. La plupart des patients sont soutenus dans une fourchette légère. Mais si on continue à regarder de la première année, deuxième année, troisième année, si on continue à regarder les résultats, il y a un déclin, un léger déclin sur le temps apparemment. Donc, peut-être que c'est une pente légère et qui va changer dans le temps. Je ne vois pas d'observation jusqu'à maintenant. On a donc stabilisé cette expression, c'est ce que je dirais. Donc, c'est une observation curieuse. Pourquoi est-ce qu'on a cela et pourquoi on a cette différence pour le programme du facteur 8 ? Glenn Pierce au micro, merci beaucoup. Je crois que vous nous avez vraiment présenté les résultats de ces essais cliniques. Voyons maintenant des détails un petit peu plus précis. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut prédire quel patient va bien marcher en thérapie génique ? Vous avez décrit une variabilité, vous avez parlé de 10 fois, une variabilité élevée à 10 fois. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir, alors qu'on a le même type de patient, qui va répondre correctement et qui ne va pas répondre correctement ? Eh bien, je dirais que nous analysons ici des hommes atteints de hémophilie sévère et l'état du foie doit être basé sur une évaluation standard et il peut y avoir une histoire d'hépatite C. Il peut y avoir des réponses à une thérapie contre l'hépatite C, mais on ne sait pas en fonction de leur présentation clinique. Certains patients étaient en prophylaxie, en fonction des problèmes d'articulation qu'ils peuvent avoir aussi. Quand on regarde les résultats, en tout cas, je peux dire qu'en fonction de la transduction du foie, ces groupes sont assez similaires, mais en fonction de la réponse à la transduction de gènes, combien d'expressions ils ont et quel est impact sur leur saignement, je crois qu'on voit ici des réponses hétérogènes. Et je pense que si l'on peut faire des biopsies hépatiques sur ces patients, on pourrait voir que la quantité de transduction au niveau des cellules est plus ou moins la même. Et ensuite, il y a toute une série d'autres facteurs qui contribuent à l'expression de ces cellules, combien de protéines ils peuvent produire. Ça peut aussi remonter à la façon dont cela va former des structures au sein des cellules, comment fonctionne tout cela, de façon à ce que les gènes fonctionnent correctement, se transcrivent au niveau des protéines. Donc, c'est toute une série de variables. On a commencé à constater qu'on n'avait pas de facteur de prédiction là-dessus. On peut examiner un patient, mais tout cela, ce sont des mécaniques génétiques qui sont pour nous comme une boîte noire. Donc, je dirais que nous n'avons pas de méthode de prédiction pour savoir comment est-ce que nos patients vont réduire, vont réagir, s'ils vont réagir à 100% suite à la thérapie génique. Bien, donc, c'est une frustration que nous avons parce que cette boîte noire signifie beaucoup d'efforts dans la communauté des chercheurs pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte noire. Si on regarde les biopsies hépatiques, les biopsies du foie, on essaye de voir ce qui se passe au niveau des cellules, au niveau de l'expression des transgènes, et on cherche à voir s'il y a des médicaments qui peuvent encourager ou promouvoir l'expression. Mais rien ne fonctionne vraiment, rien ne montre que l'on peut faire une translation clinique par rapport à ces réponses que l'on a. Oui, une chose que je dirais, c'est qu'on a une certaine clarté concernant la corrélation entre les niveaux d'expression et la protection contre les saignements. Je pense que cet essai montre preuve, est une preuve de beaucoup d'hypothèses que nous avons, quels sont les seuils auxquels nous devons parvenir pour réduire les saignements. Et c'est apparemment clair que si on a une fourchette modérée ou moyenne, on peut avoir des saignements au niveau des articulations, surtout qui diminuent. Mais il faut voir comment est-ce qu'on prend en charge les patients à l'extérieur de la thérapie génique. On va sûrement avoir besoin de niveaux supérieurs pour pouvoir être sûr de protéger contre les saignements. Donc les gens nous disent, on voit des patients avec des expressions de 25%, 30% et on continue quand même à avoir des saignements. Oui, c'est notre expérience avec des patients adultes avec des saignements au niveau des articulations. Il ne faut pas être surpris. Ce que j'encourage, c'est que l'on peut convaincre les personnes que les mesures concernant le niveau de facteur sont très bonnes, sont des résultats très bons de cette étude, tout à fait des bons résultats. Glenn au micro, oui, je crois que c'est un bon point, c'est un point important, notamment pour les patients qui ont des dommages articulaires. Parfois, ils ont besoin de niveaux supérieurs de facteurs, ces patients. Donc pour résumer, je dirais qu'il faut mettre l'accent sur le fait que malgré la grande variabilité, les patients, donc d'une fourchette de moyenne, moyenne supérieure, ont une protection contre les saignements. Combien cela dure ? Nous n'en sommes pas sûrs pour le facteur 8. Pour le facteur 9, il semblerait que cela peut durer pour une période de temps substantielle. Dans ces dernières minutes, je voudrais parler et vous demander d'aborder les préoccupations concernant la sécurité à court terme et l'utilisation de l'immunosuppression pour une réponse à moyen terme et à long terme. Bien, je crois que ce n'est pas très clair, mais il y a les effets, donc des effets adverses. On a des marqueurs de toxicité concernant les facteurs. Je ne pense pas qu'on ait la totalité de l'histoire concernant les mécanismes de tout cela. Si on regarde la phase 1 de ces deux essais, la plupart de ces traitements et des effets adverses ont eu lieu pendant la première année. Maintenant, on a cinq ans de suivi. S'il y a une augmentation, je dirais que cela ne donne pas lieu à un besoin de traitement additionnel. Et donc, je dirais que pour la transmineuse, tout correspond au protocole et la majorité des participants sont capables d'avoir une résolution de leur niveau. Il y a certaines incohérences au niveau de l'impact des niveaux d'expression des facteurs, que ce soit le facteur 8 ou le facteur 9. Mais en général, ils ont pu y parvenir, que ce soit au niveau, pendant les six premiers mois ou au bout d'un an. En tout cas, il n'y a pas d'effet adverse lié au traitement. Donc, à court terme, on devrait se focaliser là-dessus. On a vu quelques réactions pendant les premiers temps. C'est typique pour tout agent biologique transfusé et c'est tout à fait traitable. Et les effets parallèles, comme toujours, il y a des préoccupations concernant l'impact que cela peut avoir. Mais la plateforme, nous attendons une vaste majorité d'épisomes à l'extérieur des chromosomes des cellules. Mais nous avons des données concernant les biopsies qui confirment qu'à un taux de probablement 1 ou 2 pour 10 000 cellules, il y a une intégration d'une portion d'étrangènes qui sont intégrées dans l'ADN de cette cellule. Cela indique que cela peut créer une transformation cancérigène. Donc, c'est un problème pour le foie, bien sûr. Mais cette population, de toute façon, est déjà exposée à un risque unique de cancer et d'infection. On l'a vu dans de nombreux cas. La thérapie génique n'exclut pas les patients de cette histoire. Ils doivent traverser des traitements pour faire face à ces difficultés. Et donc, c'est là tout l'intérêt de surveiller de près le foie. Ce qui ressort de ces essais sur la génétique, la thérapie génique, c'est qu'un an après la thérapie, le protocole du foie a démontré, et la biopsie également, que chez les patients de 60 ans, il y avait une certaine éradication. Mais il fallait compléter les actions par une chirurgie. Et donc, bien sûr, il y a la discussion sur les transplants qui s'engagent. Mais si l'on fait un échantillonnage au moment de la chirurgie, on s'aperçoit qu'il y a des tissus normaux. Et ça, c'est vraiment tout l'intérêt. Les événements de migration toutefois étaient très faits, près de 0,07%, et il n'y avait pas de migration dominante. Ce que nous avons vu, ce sont des chromosomes multiples, un réarrangement des microsomes. Et tout cela était très bien décrit dans les différentes documentations. Donc, cela nous fournit des preuves solides que ce qui a été observé chez ces patients était très probablement non lié à la thérapie génétique. Et je crois que c'est encourageant pour la thérapie génétique. Alors, bien sûr, cela ne sera pas, ce ne seront pas les seuls cas que nous observerons. Mais il faut continuer à faire des essais, à pousser sur ces patients. Nous, nous rencontrerons d'autres événements au cours des prochaines années. Mais nous continuerons à les étudier. Et je crois que les premiers événements qui surviendront, très probablement, feront l'objet d'analyses génomiques. Mais si l'on revient toujours au départ, pas de preuves de réactivation, des caractéristiques qui sont typiques de ces cancers lorsqu'ils interviennent. Je crois que cela va continuer à nous rassurer que cette plateforme de thérapie génétique ne déclenche pas de cellules malignes. Et donc, n'est pas à l'origine de cancers. Je crois que tous les éléments le montrent. Alors, merci. Merci beaucoup pour cette question, pour cette séance d'interview. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous aurons une séance de questions-réponses plus tard. Donc, vous pouvez les poser dans la rubrique de questions et réponses. Bien, donc j'ai déjà présenté le docteur Wébemeyer. Donc, je voudrais simplement préciser que je suis hépatologue et je me suis ensuite spécialisée dans l'hémophilie. Et pour moi, c'était très intéressant de suivre les études dans le domaine de l'hémophilie au cours des dernières années et surtout la thérapie génétique parce qu'en tant qu'hématologue et pathologue, nous suivons cela de très près. C'est toujours très intéressant pour nous d'explorer la thérapie génétique pour d'autres maladies également que l'hémophilie. Et donc, nous suivons de près ces études dans les autres domaines parce que, et notamment toutes les questions qui ont été discutées aujourd'hui par Steve concernant la sécurité, comment comprendre que certains patients ont une réaction plus élevée, expriment des niveaux plus élevés que d'autres, quelles peuvent être les prédispositions à l'origine de cela. Tout cela, c'est toujours très intéressant pour nous. Et donc, certains des points que je voulais mentionner ont déjà été mentionnés d'ailleurs dans cet entretien. Je n'ai mis à terre d'arrivée, donc pas. Alors, pas de conflit d'intérêt à déclarer. Alors, quelques brèves remarques fondamentales sur le foie. Le foie est un organe très particulier, unique, avec différents types de cellules et chacune de ces cellules a ses propres modes de fonctionnement en matière de sécurité, etc. Donc, ce sont justement ces différentes cellules qui sont ciblées par la thérapie génétique. Donc, nous avons les hépatocytes, les cellules étoilées, les cellules endothéliales. Il faut comprendre bien le fonctionnement de chacune de ces cellules parce que, comme je le disais, le foie est unique et nous avons des questions de tolérance lorsque l'on parle de transplants de foie, par exemple. Il faut s'assurer que nous puissions neutraliser le processus de rejet du corps pour assurer la sécurité du transplant. Et il y a des patients grâce à cette étude poussée au départ qu'ils ne prennent aucun immunosuppresseur après 15 ans après un transplant du foie. Bien, maintenant, les paramètres du foie Lorsque l'on parle d'inflammation, on parle d'hépatite, on peut regarder ce que fait le foie, une synthèse. Il a également une fonction de détoxification et nous avons pour étudier le fonctionnement du foie différents outils pour dégager des aspects, des modèles et cela est très important parce que l'hépatite si c'est une hépatite, on va avoir une approche bien différente que si c'est une spéatose. Donc, nous avons une variété de nouveaux composés qui permettent d'analyser le fonctionnement. Donc, moi, en tant qu'hépatologue, j'ai tout un différents outils, je pratique des ultrasons ou des radiographies, je cherche des images pour vérifier les masses dans le foie, on regarde différents éléments comme l'élastographie également et différentes autres approches. Dans votre contexte, lorsque l'on parle de thérapie génique, il faut aborder la question de la toxicité aiguë, de la sécurité donc à long terme et les comorbidités également parce que ces comorbidités peuvent véritablement avoir un rôle permet d'évaluer la toxicité aiguë ou la sécurité à long terme, tous ces éléments sont liés. Pour le cancer, bien sûr, mais par exemple en cas de stéatose, lorsque le patient a une hépatite aiguë, alors il est important de bien comprendre s'il s'agit d'une personne de 70 ans ou d'une personne plus jeune et quelle est son histoire familiale, etc. Donc, nous parlons également lorsque l'on regarde cela de plus près d'hépatite bystander qui est très courante. Par exemple, ce matin, j'ai vu un patient avec une hépatite bystander qui a reçu une deuxième dose de vaccin de COVID-19 il y a trois semaines et trois semaines plus tard, elle a eu une augmentation forte de ses enzymes et je crois que justement c'est un effet de la vaccination. Nous évaluons également les maladies du foie auto-immune, c'est également très fréquent mais ma tâche au sein de la clinique c'est justement de faire un bilan de ces différentes causes pour arriver à une description précise. Alors, pour cela, nous avons différents outils par exemple les cellules T qui ciblent les agents infectieux. Elles meurent dans le foie et puis elles déclenchent les apostoses, d'autres événements et donc tous ces vêtements sont beaucoup plus fréquents après l'expansion des cellules T. On l'a observé dans de nombreux patients, d'autres infections également et l'hépatite virale également. L'hépatite virale est une des causes les plus courantes d'hépatite aiguë. En Allemagne par exemple, nous avons 400 000 hépatites virales chaque année. Donc, cela n'est pas une infection, c'est une... C'est quelque chose qui vient d'un virus et c'est beaucoup plus courant que l'on ne pense donc il faut être très attentif à cela. Autre maladie, c'est donc la maladie une fois auto-immune, c'est là aussi un sujet très important avec les infections virales, c'est une des causes principales d'hépatite. Donc, il faut, à mon sens, avoir un hépatologue pour faire une analyse poussée des différents paramètres. Nous parlons également de toxicité induite par des médicaments. Nous avons créé des directives pour faire le diagnostic de ces situations. C'est un spectre large de toxicité qu'il faut analyser. Alors, je vais passer ces diapositives. Je ne vais pas parler des hépatites associées au vecteur parce que je crois qu'on l'a vu tout à l'heure dans la discussion sur la thérapie génique. Comment gérer ces thérapies associées à un vecteur, c'est tout à fait gérable à mon sens. si les niveaux bas persistent. Effectivement, cela limite l'efficacité de ces thérapies géniques. C'est un problème qui a été évoqué précédemment. Par ailleurs, la fréquence élevée d'enzyme du foie, la fréquence basse d'enzyme du foie élevée chez les chiens avec une hémophilie traitée avec la thérapie génique. Cela a été étudié également, on le voit ici à l'écran. Nous avons parlé de la sécurité à long terme. Je ne vais pas y revenir. Cet article traite de l'expansion clonale des hépatocytes, le risque qui est lié à long terme. Oui, cela peut se produire, et là encore, le risque était bien décrit dans cette étude, mais je crois que nous ne devons pas nous retenir d'appliquer ce traitement du fait de risques qui sont relativement limités. il faut être prudent bien sûr, mais je considère cela comme un événement assez peu probable que ce n'est pas une cause de développement de cancer. Dans les cas de comorbidité multiple, je suis surtout préoccupée par l'écomorbidité en fait, plus que par le développement de cancer. Et nous le reverrons sur ce point tout à l'heure, pour moi, c'est l'une des principales questions à surveiller. Il y a de nombreux composés qui peuvent aggraver la situation, qui interfèrent directement avec le métabolisme. la progression de l'inflammation. Donc ça, c'est vraiment un domaine d'études qui doit attirer toute notre attention pour suivre la santé du foie de nos patients. Et alors, un message important de ma présentation, c'est que lorsque l'on a traité l'hépatite C, on améliore la santé du patient, bien sûr, mais on ne les limite pas complètement. C'est le message que j'ai tenté de faire passer. Il faut continuer à surveiller le patient même après l'issue du traitement contre l'hépatite C. Nous l'avons vu dans différents congrès. nous suivons un protocole de 600 patients et le message ici, c'est que le risque d'hépatite C reste élevé après un ou deux ans et après plusieurs années également. la cirrhose baisse bien sûr mais même avec les patients qui n'avaient pas de cirrhose, certains patients peuvent développer des événements au bout de quelques années donc il faut conserver cette vigilance au cours des années suivant le traitement. Alors je vais passer à toutes ces diapositives et j'évoquerai maintenant l'hépatite C longue EPC longue On parle de COVID longue Peut-on parler de l'hépatite C longue ? Eh bien dans le sens où si vous soignez un patient et que le système immunitaire ne se normalise pas complètement Alors cela a été déjà publié il y a cinq ans Il y a des signes dans le sang des marqueurs dans le sang qui persistent après cinq ans après l'issue du traitement Et même si l'hépatite C a été traitée de façon précoce c'est la même chose Donc tous les et tous les patients n'améliorent pas leur qualité de vie après le traitement contre l'hépatite C donc il faut conserver ces patients qui ont été soignés pour l'hépatite C il faut les garder sous surveillance à long terme pour surveiller leur évolution Donc les patients atteints qui étaient atteints d'hépatite C devraient boire du café ça a un bon impact sur le froid mais cela dépend de la dose donc plus vous buvez du café mieux c'est voilà merci Glenn au micro bien juste un petit commentaire à propos du café et je dirais que c'est ou bon ou mauvais et en fonction des modes ça change tous les dix ans donc maintenant c'est bon ok Steve je crois qu'on a plusieurs questions donc on va demander des questions courtes et des réponses brèves des réponses brèves bien vous avez parlé de l'augmentation des enzymes hépatiques dans l'étude de phase 3 concernant la thérapie génique 79% des patients avaient eu une immunosuppression pour trois semaines pendant ces premières années donc pour ces transaminases la littérature la bibliographie que j'ai consultée suggère que l'augmentation de la transaminase hépatique signifie la mort de l'hépatite C ou la fin de l'hépatite C mais je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit le cas est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'élévation de l'ALT signifie pour ce qui se passe à l'intérieur du foie pour moi en tant qu'hépatologue c'est très important lorsqu'on me demande d'évaluer cela de dire que l'augmentation de l'ALT qu'est-ce que l'ALT versus l'AST et l'ALT et l'AST si l'AST est supérieur à l'ALT il y a quelque chose qui se passe et à ce moment-là il faut s'inquiéter l'ALT l'augmentation de l'ALT avec une AST qui ne bouge pas c'est bon ça veut dire que les cellules sont en train de mourir il peut même y avoir une fuite de l'ALT dans le sang ça c'est un premier point et lorsqu'on regarde le foie il peut aussi y avoir une induction des enzymes donc il faut voir l'activité des enzymes ça ne veut pas dire seulement que les cellules sont en train de mourir mais qu'on a une activité supérieure qui peut être utilisée et donc qui montre qu'il y a davantage d'activité de ce côté-là bien Steve on a une série de questions donc on parle de la possibilité de traiter les enfants avec la thérapie génique je pense que c'est important d'en parler puisque justement nous en avons parlé il y a quelques semaines la possibilité d'éditer les gènes dans certaines cellules surtout chez les enfants et donc la thérapie génique chez les enfants est-ce que vous proposez une thérapie génique traditionnelle est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les possibilités chez les enfants et bien alors je dirais que pour le transfert génique nous ne pensions pas que ce soit applicable chez les enfants parce que on a l'épisome qui va se former ne peut pas être propagé et donc le risque serait qu'on va avoir un foie qui va se développer rapidement donc la plateforme actuelle pour le test on peut avoir une efficacité chez les adolescents mais pour les enfants en dessous de 12 ans je pense qu'on n'a pas encore d'efficacité donc le transfert génique voilà pour le moment je pense qu'on ne peut pas utiliser cela au niveau pédiatrique il y a des possibilités d'utiliser la technologie d'édition de gènes pour introduire des gènes dans une cible mais intégrer cela dans l'ADN et permettre une propagation et un développement au niveau du foie c'est plus difficile de toute façon il faut démontrer cela dans la population adulte d'abord avant de l'offrir aux enfants mais je pense que la thérapie génique pourrait être une option pour les enfants mais dans le futur merci Steve nous avons une question concernant le vaccin du COVID contre le COVID donc pour répéter nous avons fait plusieurs séminaires web ces derniers mois sur le vaccin contre le COVID et lié à l'hémophilie je vous recommande de recevoir le vaccin c'est une grande recommandation parce que si vous avez des troubles de la coagulation et le COVID ce n'est pas une bonne combinaison nous avons publié deux documents deux articles ces dernières années là dessus nous avons inclus un document et un article sur le vaccin en lui-même donc acceptez le vaccin faites vous vacciner si vous avez des troubles de la coagulation nous vous le recommandent je vais demander au personnel de la FMH de nous envoyer le lien de ce matériel que je viens de mentionner le webinaire et ses articles pour que vous puissiez y accéder mais de toute façon rappelez-vous que nous vous recommandons fortement de vous faire vacciner contre le COVID-19 je dirais qu'il ne s'agit pas seulement des patients atteints d'hémophilie on parle aussi des patients atteints de maladies hépatiques donc je dirais que les patients de tous les points de vue ces patients doivent être vaccinés il faut le faire et si vous avez une petite un petit problème c'est pas grave ça va disparaître bien nous revenons à la question hépatique et les patients qui ont reçu la thérapie génique comme Steve l'a dit certains d'entre eux avaient une histoire d'hépatite C traitement contre l'hépatite C hépatite B aussi transitoire qui a disparu ou qui a été donc on en a parlé déjà depuis quelques temps en fonction de ce que vous venez de dire et comment est-ce que nous devrions penser à tout cela au niveau de la communauté notre communauté où il y a des personnes de plus de 35 ans qui ont eu une de ces hépatites ou les deux alors qu'est-ce que l'on doit penser lorsque l'on propose à ces patients une autre agression contre la foie c'est-à-dire la thérapie génique à une heure au micro oui je dirais qu'à ce stade la seule option que nous avons c'est de suivre le patient après sa thérapie génique de près parce qu'il y a deux points importants le cancer du foie s'il surgit nous avons de très bons traitements nous avons des traitements qui permettent de guérir le cancer du foie donc il faut le dépister c'est très important donc nous avons des risques des causes de risque du cancer du foie il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus et il faut comprendre la variabilité chez certains patients qui existent on ne sait pas trop pourquoi certains patients développent un cancer du sein ou pas en tout cas il y a des essais cliniques on doit les inclure on doit les mettre sous traitement et ensuite faire un suivi de ces patients de manière normale et régulière c'est tout ce que je peux vous recommander et pour reprendre là-dessus je crois qu'il y a un message dans le chat aussi dans la mesure où on va continuer à suivre le foie pour l'expression ou compter sur le foie pour l'expression de ces facteurs la priorité de maintenir une santé hépatique chez les enfants et chez les adultes doit être vraiment très importante il faut mettre l'accent là-dessus donc il faut en parler pour nos jeunes patients il faut insister sur l'alimentation le style de vie c'est très important parce que ça peut avoir un impact sur leur santé surtout après la réception d'une thérapie génique donc il faut s'assurer que la population est bien éduquée et qu'elle comprend comment maintenir un foie en bonne santé pour pouvoir recevoir correctement ces traitements bien donc pour résumer nous avons développé c'est un registre de thérapie génique pour suivre les patients qui sont donc en traitement avec des thérapies géniques pour faire un suivi de ces patients et pour leur sécurité c'est très important donc c'est important pour la prise en charge de la santé hépatique bien nous avons une dernière question concernant excusez-moi voyons la dernière question oui et la toxicité et je dirais que la génotoxicité on en a parlé dans un essai on a fait des recherches là-dessus il y a un niveau de détail et de profondeur de cette analyse qui permet d'exclure l'AAV comme cause de problème dans ce cas donc je pense que cela est plus ou moins résolu bien maintenant je remercie Heiner et Steve pour leur participation à cette discussion merci beaucoup nous allons maintenant passer à la suite de notre webinaire nous allons parler de la maladie de Villebrande et je donne la parole à Nathan Connell et ensuite nous passerons à la prochaine partie de notre webinaire avec Don Nathan au micro bonjour je suis Nathan Connell je suis un nématologue de l'hôpital de Brigham et je suis professeur de l'université de médecine de Boston je vais vous parler de la maladie de Villebrande je vais vous parler des dernières découvertes de l'ISTH lors du congrès donc de 2021 je n'ai pas de déclaration d'intérêt concernant cette présentation et un petit contexte la maladie de Villebrande est un des troubles de la coagulation les plus courants les hommes et les femmes sont atteints mais cela affecte plutôt les femmes à cause des saignements menstruaux abondants et des hémorragies postpartum la société internationale de thrombose et moustase a organisé son congrès annuel pour une présentation des sciences des résultats cliniques et de leur translation et le ISTH a aussi un comité de normalisation et qui se focalise sur le facteur de Villebrande donc je vais vous présenter les dernières découvertes concernant ce facteur de Villebrande et les présentations qui ont été faites et les derniers travaux liés à la maladie de Villebrande bien alors le SSC pour le facteur de Villebrande a commencé par une discussion concernant les lignes directrices sur la maladie de Villebrande on a parlé de clarté de controverses c'était le titre de ces lignes directrices c'est Macris le professeur de Macris du Royaume-Uni qui en a parlé on a discuté les différentes controverses qui existent concernant le diagnostic le seuil de diagnostic 50 ou 30% les options de traitement les recommandations pour les traitements comme la prophylaxie chez les patients l'utilisation de la prophylaxie et l'application sur la population du monde entier il est important de savoir que ces lignes directrices impliquent un contexte lié aux ressources une adaptation de ces lignes directrices en fonction des pays pour tous ceux qui sont intéressés qui veulent en savoir plus ces lignes directrices du point de vue de la collaboration entre les quatre organisations sont à votre disposition en accès gratuit tous ceux qui ont un accès internet peuvent y accéder donc et je vous envoie le lien outre le lien à ces directives ou lignes directrices vous avez aussi différentes ressources concernant cela et différentes ressources liens qui peuvent vous aider cette présentation lors de la SSC au-delà un petit peu de la maladie de Villebrande on parle des saignements de cause inconnue quand on regarde la prévalence dans les différents registres on constate que la maladie de Villebrande est tout à fait courante et que comme vous le voyez ici le saignement de cause inconnue sont aussi très courants dans différents registres et quand on regarde les patients qui sont atteints de troubles de la coagulation on essaie de voir comment contribuer à leur santé il faut réfléchir à des troubles vasculaires de collagène à des défauts de fonctions plaquettaires à des problèmes liés aux inhibiteurs des facteurs tissulaires donc il y a certains patients qui sont atteints de maladie de Villebrande qui peuvent aussi être atteints de ces troubles et cela va donner un autre phénotype ce qui est important c'est que beaucoup des traitements qu'on utilise pour la maladie de Villebrande comme la desmopressine avec ou sans antifibrémythique sont très souvent efficaces chez les patients atteints de saignements de causes inconnues et les patients peuvent avoir plus d'un trouble de la coagulation qui doit être pris en charge et qui doit être analysé et recherché une autre présentation pendant l'SSC est portée sur les nouvelles options de traitement de la maladie de Villebrande en se focalisant sur des thérapies nouvelles qui sont disponibles par exemple le concentré de facteur de Villebrande dérivé de plasma le recombinant de facteur de Villebrande et on peut aussi utiliser la desmopressine des DAVP et utiliser les antifibrinolytiques et l'hormonothérapie le professeur Kansel a discuté des recherches concernant d'autres thérapies comme la thérapie hygiénique qui a été recherchée on fait des recherches là-dessus on travaille sur le SIRNA qui ont des effets légers sur la maladie de Villebrande mais les techniques d'édition de gènes peuvent être utiles chez les patients qui ont des mutations de facteur Villebrande noubles négatifs donc ils ont deux mutations dans le facteur de Villebrande ce qui donne lieu à des niveaux très bas donc on peut améliorer le niveau de facteur de Villebrande chez ces patients à travers ces systèmes une autre présentation du SSC se focalisait sur la science fondamentale et sur l'évaluation des concentrés de facteurs de Villebrande et on a aussi analysé le ADAMTS13 qui est donc utile pour la liaison du facteur de Villebrande quelque chose qui est très intéressant dont on peut voir dans ce SSC il s'agit de la mise à jour de projet sur la nomenclature du facteur de Villebrande et la maladie de Villebrande est définie en deux groupes quantitatif et qualitatif en fonction des problèmes quantitatif vous n'avez pas suffisamment vous ne fabriquez pas suffisamment de facteurs de Villebrande type 1 et type 3 et qualitatif type 2 c'est une perte de fonction vous avez un facteur de Villebrande mais il ne fonctionne pas correctement si l'on regarde les patients pour le type 1 de maladie de Villebrande il y a un sous-groupe qui ont une survie réduite et ils ont un facteur qui fonctionne entre qui fonctionne très lentement donc cela représente les défauts de clairance de la desmopressine et la desmopressine fonctionne apparemment mais ne dépasse pas les 4 heures de temps et donc comme cela a un impact sur le traitement il y a eu des discussions ces dernières années il y a de plus en plus de données qui soutiennent cela un sondage a été envoyé et il y a des chiffres qui reconnaissent puisqu'on a un nouveau sous-type ici dont il faut tenir compte et l'ISTH le comité de normalisation de l'ISTH donc a ici analysé la possibilité d'avoir un sous-type qui va être ajouté et c'est important pour la prise en charge de ces patients parce que ces patients vont avoir la possibilité d'être traités avec un concentré de facteurs de Villebrande plutôt qu'avec la desmopricine bien je vais maintenant passer à la synthèse la synthèse clinique il y a eu plusieurs présentations d'articles cliniques qui sont intéressants pour les médecins et l'une était une évaluation de la réponse du traitement pour les patients atteints de saignements gastro-intestinaux qui sont courants dans la maladie de Villebrande selon certains sous-types cela arrive bien donc un centre de Milan en Italie le présentateur italien indiquait qu'il y avait 16% d'incidence pendant toute la vie de ce type de problème on sait que la maladie de Villebrande a un impact sur le VEGF et cela donne lieu à une angiodysplasie avec des saignements des symptômes de saignements donc c'est un cycle un cercle vicieux et quand on regarde que 16% des patients qui ont des saignements gastro-intestinaux sont en général sous traitement de prophylaxie utilisent des concentrés et des fois doivent être opérés pour traiter ce type de problème notre communication oral a porté sur le BT200 et sa liaison du domaine O1 au facteur de Villebrande pour améliorer les niveaux de F8 ou de facteur de Villebrande en réduisant la clairance alors cela c'était surtout pour les patients de type 2 et cela a été présenté par le professeur d'Autriche donc 3 mg par semaine suivi par 6 mg par semaine et il y a eu une augmentation importante du nombre de plaquettes et l'agent donc empêchait la clairance prématurée du facteur de Villebrande est-ce que cela se traduira par des améliorations des résultats cliniques cela reste à démontrer mais c'est une étude déjà très intéressante des premiers résultats intéressants et cela fera l'objet d'études supplémentaires pour de nouveaux traitements à l'avenir d'autres présentations ont été effectuées sur la maladie de Villebrande alors j'ai choisi cela en particulier parce que il considère la qualité de vie et les aspects économiques et cliniques associés à la maladie de Villebrande cela a été présenté par monsieur Castaman et ses collègues et ils ont trouvé que 25 études ont montré qu'il y a des coûts importants associés à la maladie de Villebrande comparé donc aux patients les coûts étaient plus élevés pour les patients affectés par la maladie de Villebrande que par rapport à ceux qui ne l'étaient pas il y a un impact sur le traitement et certains traitements ont montré une amélioration de la qualité de vie les patients qui ont reçu un traitement pour leur saignement ont amélioré donc non seulement leur résultat clinique mais également leur qualité de vie autre documentation présentée concerne la sensibilisation sur l'étude pilote menée menée sur les femmes souffrant de la maladie de Villebrande étude comparant le facteur de Villebrande recombinant plus l'acide tranexamique ou le facteur de Villebrande simplement dans la prévention de l'hémorragie postpartum partum donc nous espérons obtenir davantage de données au cours des années suivantes mais c'est on voit avec cette étude les différents résultats obtenus selon la combinaison les pourcentages qui sont utilisés d'acide tranexamique et maintenant concernant les dernières avanciers en matière de grossesse de postpartum et de menstruation pour les femmes atteintes de la maladie de Villebrande on verra tout à l'heure on aura davantage de détails tout à l'heure les présentations qui ont été faites portées sur les défis notamment concernant l'identification et l'analyse des menstruations pour détecter les menstruations trop importantes concernant la grossesse comprendre comment la grossesse affecte l'état du patient atteint de de la maladie de Villebrande il y a des données qui sont qui portent sur les niveaux idéaux de facteurs de Villebrande dérivés du plasma après ou avant l'accouchement ou lors de la planification d'une future grossesse le professeur Levyk a présenté une étude sur l'impact de l'âge et de l'inflammation sur les niveaux de facteurs de Villebrande dérivés du plasma et nous avons une augmentation similaire chez les patients atteints de la maladie vibrante donc cela semble lié à une dysfonction des cellules et 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 cette étude portait donc sur la façon dont les différents patients étaient affectés le professeur Donnell a parlé du facteur de Villebrande et sa modulation pour l'adhésion des érythrocytes infectés par la malaria concernant les cellules endothéliales le facteur donc le le facteur Villebrande relie l'adhésion aux érythrocytes infectés par la malaria et il étude il étudie comment cela a un impact sur l'infection et enfin le professeur Jamie Sullivan d'Irlande a observé comment le facteur de Villebrande agit sur la régulation des métastases cancéreuses dans l'ensemble du corps nous savons comme on l'a vu tout à l'heure que l'angiogénèse est affectée les patients peuvent avoir un cancer associé à la thrombose lié à l'influence du facteur de Villebrande qui agit dans le cycle infectieux et les plaquettes aident à promouvoir les métastases et donc promouvoir ainsi la migration de la tumeur donc ce sont des nouvelles thérapies qui ciblent ces questions en conscience translationnelle j'en resterai là merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de présenter mes travaux alors je crois que c'est à moi bonjour à tous je suis Dan Rotelini c'est un plaisir d'être ici avec vous pour faire un résumé de ce que nous avons vu lors de l'ISTH bien alors le sommet mondial de l'AFMH était un formidable sommet nous avions 1034 inscrits de 118 pays et presque 500 personnes ont assisté aux séances issues de 82 pays alors ce que j'ai particulièrement aimé c'est que c'est que il y avait donc différents fuseaux horaires et tout a été enregistré donc les personnes pourraient revenir par la suite et reconsulter à nouveau ces séances alors vous voyez ici les principaux sujets qui ont été traités les équipes multidisciplinaires l'importance des obstétriciens gynécologues dans l'équipe multidisciplinaire le besoin de davantage de femmes dans les équipes dirigeantes a également été souligné et puis l'augmentation de la sensibilisation à ces questions donc il y a eu vraiment un appel sur l'importance de ces questions des troubles de coagulation chez les femmes et les filles au-delà de l'hémophilie un sur trois une femme sur trois avec des troubles de la coagulation en Europe décide de ne pas avoir d'enfant à cause de ces troubles de la coagulation donc on voit bien là que c'est un sujet majeur donc quelques commentaires alors c'était une famille à conférence j'ai trouvé cela bien organisé bien planifié j'ai trouvé intéressant également l'équilibre entre le matériel et pour les fournisseurs et consommateurs et puis les différents éléments présents dans les séances auxquelles j'ai participé j'ai beaucoup appris et ça a été vraiment inspirant et tous les sujets étaient vraiment très intéressants voilà alors pour vous donner un aperçu du format du sommet nous avions des séances plein air des séances de formation ou d'enseignement avec l'intervention des experts puis des échanges sur des sujets des sujets chauds et des séances avec une présentation des différents boîtes à outils et je crois que c'était plus important que jamais de partager l'ensemble de nos perspectives au nom de l'équité et de l'amélioration des soins nous avons eu également une formidable introduction par vidéo puis des où chacun présentait les sujets qu'ils allaient traiter et ça c'était aussi un excellent point bien donc pour résumer les éléments qui ont été traités dans les séances concernant les séances plénières nous avons traité l'équipe multidisciplinaire pour les femmes et les filles souffrant de troubles de la coagulation nous avons abordé le diagnostic et la la portée les signes symptômes et l'autonomisation des femmes souffrant de de menstruation volumineuse et si les femmes avaient des niveaux de facteurs normaux elles pouvaient toutefois avoir des règles plus abondantes ce n'était pas forcément lié aux facteurs et donc il a été également analysé ce qui est normal ou pas chez une femme c'est-à-dire que c'est difficile parfois d'identifier ce qu'est un saignement abondant simplement ou un saignement abondant anormal et puis concernant les résultats en matière de santé on s'aperçoit que les femmes partagent certains résultats avec les hommes mais si l'on détecte leur trouble de coagulation on pourra mieux réagir face à des règles abondantes et détecter facilement un problème parce que bien souvent on n'accorde pas suffisamment d'importance aux saignements menstruels alors que des saignements très abondants peuvent conduire à une dépression anxiété et à de nombreux problèmes de qualité de vie les registres indiquent également qu'il faudrait porter une attention aux tous les types de saignements les saignements du nez etc les saignements des gencives et concernant les différences entre les hommes et les femmes il faudrait parler plutôt d'équité plus que d'égalité alors nous avions avec nous des physiothérapeutes des psychologues des gynécologues obsétriciens qui nous ont dit que du fait de menstruations trop abondantes malgré la douleur la douleur la douleur n'est souvent pas prise en compte on nous on nous a expliqué que la douleur provoque des réactions en chaîne dans l'ensemble des aspects de la vie quotidienne d'où l'importance d'une étude clinique complète impliquant toutes les dimensions et donc notamment la douleur nos échanges sur les sujets chauds les sujets tabous et bien c'était juste une discussion dans un environnement sûr respectueux vous pouvez voir ici les sujets je ne vais pas les analyser en profondeur parce que le temps ne suffit pas mais vous pensez peut-être que la santé orale concerne la santé dentaire mais pensons-nous à l'impact sur les relations intimes donc nous en avons parlé nous avons parlé également que ces problèmes de santé orale et leur impact sur la santé de la vie intime sont souvent tabous ou sont souvent omis et puis nous avons une séance dédiée aux experts particulièrement intéressante il y a eu une liste internationale qui est en cours de construction pour qui sera à la disposition des fournisseurs et des clients avec différents outils et sources d'informations notre séance de boîte à outils a offert des conseils pratiques et de la documentation à emporter en tant que fournisseur ou organisation nationale membre pour aider par exemple à parler des règles avec les filles et les pré-adolescentes il y a des visuels sur la façon d'enseigner et de s'adresser aux filles et sur la façon de créer un climat sûr et convivial pour avoir ces conversations et pour avoir de bons résultats en termes de santé la stigmatisation des règles a été également abordée et nous fournisseurs et patients devons travailler ensemble pour dépasser et faire tomber ces barrières nous avons également appris qu'il est important que chacun parle dans sa langue et l'important de pouvoir se comprendre lorsqu'un patient s'adresse à un docteur et vice versa il est important de parler la même langue j'avais promis de terminer ma présentation à temps je crois que c'est le cas je répondrai aux questions à la fin merci beaucoup je crois que c'était un des meilleurs résumés de ce sommet que j'ai entendu au cours de ces dernières semaines véritablement c'est une forme d'interprétation de la réunion avec certaines conclusions donc merci infiniment pour ça alors quelles sont les prochaines étapes la discussion est partie dans plusieurs directions oui effectivement merci et merci pour tes commentaires je crois que les prochaines étapes pour la FMH ce sont de prendre des initiatives des initiatives pour tous pour les filles et les femmes souffrant de troubles de la coagulation mais au-delà de cela il doit il y avoir et cela a été mentionné dans la séance de boîte à outils il faut avoir des directives spéciales pour les femmes souffrant d'hémophilie et puis les principes de soins de l'Union Européenne ont été mentionnés des directives donc sur ces points seraient très appréciés ces outils existent le problème c'est qu'ils sont toutes épartillées personne n'a pu les rassembler dans un seul et même endroit et a pu indiquer comment les utiliser donc je crois que c'est ça qui manque je crois que c'est ça que nous devons faire maintenant et donner des indications précises sur la façon de les utiliser je crois qu'il faut collecter des données et il faut impliquer inclure les filles et les femmes dans ces études et ces collectes de données merci nous avons maintenant une question que je voudrais poser est-ce que vous avez diagnostiqué la maladie de Villebrand chez des patients ayant des saignements importants avec une activité de facteur Villebrand de 50% à une époque qu'on parlait donc avec une activité de 50-55% Cédric est-ce que vous pourriez répondre à cette question concernant le diagnostic merci beaucoup pour cette question c'est un problème très courant je crois qu'il faut être très prudent et pour le diagnostic de la maladie de Villebrand on a des niveaux qui sont borderline mais quand on arrive près de 50% on pourrait avoir des patients qui ne seront pas considérés comme atteints de la maladie de Villebrand je crois que ce serait surdiagnostiqué pour avoir une maladie de Villebrand il faut avoir des niveaux avec un seuil de 30 ou 40% et ces personnes peuvent saigner peuvent avoir des troubles de la coagulation mais il faudrait explorer les autres aspects de la coagulation et ce qu'il faut faire aussi c'est répéter les dosages parce que on sait que ce sont des niveaux qui peuvent être modifiés dans le temps qui peuvent changer dans le temps donc ne pas en tout cas diagnostiquer une maladie de Villebrand en fonction de ses niveaux ce serait mon conseil merci Cédric en fonction d'un commentaire fait par donne je me demande si Steve pourrait répondre à une question qui est ici concernant les femmes dans les essais cliniques on a et systématiquement exclut les femmes des essais cliniques ou de la plupart des essais cliniques concernant les facteurs de coagulation de demi-vie donc je dirais que sans aucune raison en réalité alors comment est-ce que vous suggérez que l'on travaille avec la communauté pour leur inclusion dans certains rares cas il y a des il y a des justifications je sais qu'il y a eu des préoccupations au niveau du transfert de gènes avec le système parce qu'il y a on va il va y avoir une transduction de tissus multiples en fonction des facteurs en tout cas chez les hommes on peut faire un suivi de des liquides séminaux on peut voir on peut évaluer la clairance de ces mécanismes on peut analyser l'aspect du ces aspects-là mais c'est difficile chez les femmes donc je crois qu'on peut expliquer leur exclusion dans ce sens-là cependant pour les autres essais thérapeutiques que l'on parle d'innovation de demi-vie est prolongé ou d'anticorps ou des agents hémostatiques je ne suis pas convaincue qu'il y ait vraiment des justifications d'exclure les femmes de ces essais cliniques et s'il y a des soucis concernant la thrombose on peut s'intéresser davantage aux facteurs de risque qui sont courants chez les personnes qui reçoivent de l'ostrogène ou des contraceptifs mais pour les personnes atteintes d'hémophilie même sévère pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas inclus dans ces essais cliniques je dirais que de toute façon c'est quelque chose qui change un peu je pense que dans les essais cliniques que nous avons fait dans l'université de Michigan les sponsors ont invité des femmes pour qu'elles participent au recrutement donc les choses changent et je crois que ce sont des informations qui vont être nécessaires et qui seront les bienvenues parce que les femmes aussi ont besoin de participer à ces essais cliniques sur la thérapie génique bien merci beaucoup nous sommes maintenant dans la dernière partie de notre séminaire web je vais donner la parole à Cédric qui va présenter les intervenants de cette dernière partie de notre séance sur la prophylaxie avec des ressources limitées Cédric allez-y merci Glenn Cédric au micro nous avons pensé que ce serait important de parler de la prophylaxie notamment dans les pays qui ont des ressources limitées et ce sera donc le thème de aujourd'hui de la prochaine séance et pour ce faire pour aborder ce thème très important nous avons invité trois intervenants qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine de la prophylaxie donc Ampaiwan de la Thaïlande Saliu du Sénégal et Emna de Tunisie seront les intervenants qui vont participer à cette partie de notre séance la prophylaxie est un problème important vous le savez cela a été abordé et lors des dernières lignes directrices ou dans les dernières lignes directrices de la FMH c'est un document important et j'invite tous ceux d'entre vous qui sont intéressés à lire ce document et en particulier le chapitre 6 portant sur la prophylaxie et cette déclaration de la FMH est très importante parce que tous les patients devraient avoir la possibilité d'accéder à la prophylaxie la définition de prophylaxie a été modifiée il s'agit de l'administration régulière d'un agent hémostatique ou d'agents hémostatiques avec dans le but de prévenir des saignements chez les personnes atteintes d'hémophilie tout en permettant à ces personnes de mener une vie active et d'avoir une bonne qualité de vie par rapport aux personnes qui ne sont pas atteintes d'hémophilie donc je crois que c'est une très bonne définition de la prophylaxie et c'est une bonne innovation aussi dont il faut parler alors maintenant comme vous le savez ce document contient beaucoup de recommandations ici ce qui me paraît ce qui me paraît est le plus important parce qu'il faut essayer de travailler dans le monde entier pour appliquer ces recommandations qui sont une prophylaxie à long terme et régulière comme norme de soins de prise en charge et si cela n'est pas faisable une thérapie épisodique est recommandée parce qu'il est essentiel de traiter les saignements aigus mais un traitement à la demande ne va pas prévenir les dommages au niveau des articulations donc considérant que l'accès aux thérapies de remplacement est tout à fait inégal sur notre planète il faut penser qu'une thérapie épisodique dans les pays où on a un problème de prise en charge on doit reconnaître aussi qu'une prophylaxie moins intensive peut être utilisée et être efficace bien avant de donner la parole à mes collègues pour qu'ils nous présentent la situation dans leur pays je voudrais mettre l'accent sur ce qui est à mon avis les exigences importantes pour une prophylaxie de l'hémophilie efficace vous avez besoin d'un traitement de la disponibilité d'un traitement à long terme et non interrompu premier point très important l'auto-traitement est très important aussi avec un régime prophylactif à dose base il est important qu'il y ait une adhésion du patient une bonne éducation et une motivation ambitieuse du côté du patient du côté de la famille du patient et des soignants et on a aussi besoin d'une équipe multidisciplinaire comme vous le savez tous ayant une expertise dans le domaine de l'hémophilie pour toutes les modalités de traitement bien maintenant nous allons voir comment cela fonctionne dans différentes parties du monde et je vais maintenant donner la parole à ma collègue de l'Asie qui va nous parler de la situation en Thaïlande Ampaiwan vous avez la parole merci beaucoup Ampaiwan au micro allez-y on voit votre diapositive oui parfait mais je n'entends pas la vidéo si si on vous entend vous pouvez commenter allez-y bien prochaine diapositive pour la Thaïlande pour avoir donc une prophylaxie nous avons commencé un traitement à domicile ce qui signifie que c'est le début d'un traitement épisodique qui a commencé en 1979 à l'époque on utilisait du plasma congelé frais et ensuite on a utilisé du cryoprécipité congelé ou frais du plasma séché frais on a commencé à traiter les patients chez eux et on partageait le réfrigérateur pour utiliser bon conserver ces produits les patients ont commencé à utiliser des concentrés de facteurs et des produits sanguins préparés avec une aseptique qu'ils pratiquaient eux-mêmes et un processus de véniponction qu'ils faisaient eux-mêmes donc nos patients ont pu ainsi se faire eux-mêmes leur propre transfusion et leurs propres injections et la première étude de la prophylaxie de dose basse a commencé sur des patients en Thaïlande en 1994 nous avons utilisé donc une étude pilote avec six patients atteints d'hémophilie la prophylaxie était de 10 à 15 unités par kilo deux fois par semaine pendant un an et le taux de saignement annuel moyen a été réduit et il n'était plus nécessaire que ces patients soient hospitalisés et ils pouvaient continuer à aller à l'école pendant la période de prophylaxie qui a duré un an prochaine diapositive une autre étude que nous avons réalisée en Thaïlande en 2016 dans notre centre national sanguin nous avons pu produire notre propre concentré de facteurs et 50 patients atteints d'hémophilie A ont été inclus et vous voyez ici les patients les résultats donc 26 patients avaient des saignements rares et donc la moyenne n'est pas très élevée pendant cette période les patients n'ont pas eu besoin d'être hospitalisés et les patients ont eu quand même davantage d'épisodes de saignement par rapport à l'autre groupe donc ici vous voyez un échange avec des patients qui étaient dans ce groupe on a constaté qu'on a eu 97 réponses 49,5% une fois 28,9% deux fois voilà et c'était les traitements que nous avons donc fournis à ces patients je vous remercie pour votre attention merci beaucoup et nous allons maintenant donner la parole au Sénégal salut allez-y vous avez la parole nous présentez-nous la situation au Sénégal merci Cédric salut Diop au micro merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire prochaine diapositive donc le Sénégal est un pays de l'Afrique de l'Ouest avec 16 millions et demi d'habitants et nous avons suivi une cohorte de 304 patients atteints d'hémophilie vous voyez l'âge moyen des patients étaient de 13,3 ans et parmi ces patients 134 patients avaient moins de 10 ans 47 étaient sous traitement prophylaxique et parmi ces 47 patients on a utilisé des prophylaxies à dose basse pour 16 récemment avec la disponibilité de l'hémicizumab nous avons inclus 31 nouveaux patients sous hémicizumab dans ce programme et les indications pour la prophylaxie à base d'hémicizumab sont les suivantes donc 7 patients ont des inhibiteurs 16 patients ont des taux de saignement annuel supérieur à 8 et nous avons aussi inclus 4 patients parce qu'ils avaient des antécédents de saignement intracranial et 5 et 4 pour des saignements gastro-intestinaux donc notre protocole actuel donc nous avons une prophylaxie à dose base nous utilisons d'abord 25 IU par kilo pour l'hémophilie A et 30 pour la B comme vous le voyez s'il n'y a pas de saignement nous continuons la prophylaxie avec la même dose mais s'il y a des saignements nous traitons ces saignements avec 20 IU par kilo par jour et si les personnes ont plus de 2 saignements dans les 3 mois nous faisons une remontée de la thérapie avec 2 injections par semaine une augmentation pour l'hémicyse humain nous utilisons le protocole avec la phase d'introduction et de maintenance et de 6 et comme vous le voyez ici vous avez les résultats pour la prophylaxie à basse dose vous voyez ici que le bénéfice est réel mais très léger en termes de ABR HJHS et FISH si on compare les patients avec une prophylaxie à dose basse à faible après un suivi de 3 ans il y a un bénéfice mais ce bénéfice est très léger cependant si on compare ces mêmes patients en prophylaxie à basse dose si on compare leur profil technique avant d'entrer dans ces doses de prophylaxie basse et après on voit qu'il y a une amélioration en termes de réduction des taux de saignement de HJHS et une amélioration de FISH et nous n'avons pas de problème de conformité parce que 89,5% des doses ont été utilisées et nous avons constaté que 71% des patients qui vivaient à l'extérieur de Dakar donc c'est possible de prendre en charge ce type de patient avec cette prophylaxie et l'incidence des inhibiteurs était assez basse puisqu'elle était de 20% prochaine diapositive donc je pense que les défis qui existent dans le domaine de la mise en oeuvre de cette prophylaxie concernent les délais de l'initiation de la prophylaxie parce que si on regarde pour ces prophylaxies de basse dose on a 6 à 3 ans il y aurait quelque chose à faire pour améliorer cela on a aussi constaté que 65% des patients éligibles de notre cohorte n'ont pas pu être bénéficiés par cette prophylaxie de basse dose de faible dose pour plusieurs raisons parce qu'ils vivent loin d'un centre de santé de service de santé ou parce que les parents ne sont pas suffisamment motivés pour faire un suivi régulier ou la crainte des coûts des soins de santé pour certains patients les coûts élevés donc les attentes pour les 5 prochaines années je pense qu'il est très important de dire que l'amélioration du soutien social va surgir on ne peut pas avoir des bons soins dans le domaine de l'hémophilie si on n'a pas un bon système de santé solide donc il faut renforcer notre système de santé pour améliorer l'accès aux soins donc le défi n'est pas seulement la disponibilité de ces soins mais aussi la capacité à y accéder on a commencé à former des gens pour faire un traitement à domicile l'utilisation de imicizumab va encourager les patients et leur acceptation de la prophylaxie parce que cela facilite l'adhésion au traitement et mes attentes je dirais qu'au Sénégal nous voulons avoir davantage d'expérience concernant les essais cliniques nous faisons des recherches sur la thérapie génique et j'espère que nous pourrons un jour être inclus dans cette recherche de thérapie génique et dans ces essais merci beaucoup Cédric au micro merci beaucoup pour votre enthousiasme et pour ce résumé bien nous allons maintenant passer à la Tunisie avec Emna nous vous donnons la parole Emna pour nous présenter un petit peu votre expérience merci Cédric est-ce que vous m'entendez bien est-ce que je contrôle les diapositifs je crois que si vous les faites défiler ce sera bon alors au lieu de partager avec vous nos résultats et notre expérience de 14 années de de prophylaxis à faible dose en Tunisie je vais vous faire une introduction avec une une histoire pour vous présenter nos installations en Tunisie diapositive suivante bien donc je n'ai pas de conflit d'intérêt la Tunisie est un un pays à revenu faible faible et moyen en 2006 nous en étions à 0,2 unité par capita par tête et nous avons commencé à constituer une équipe consacrée à l'hémophilie nous avons commencé à abolir l'utilisation des cryoprécipités et à généraliser l'utilisation de produits dérivés du plasma et puis nous avons introduit après le concept de traitement à domicile pour les personnes hémophiles en 2007 nous en étions à 0,25 unité par tête et nous avons commencé la prophylaxie à faible dose pas à pas et comme vous le voyez ici la consommation de facteurs de coagulation concentré a commencé à augmenter donc concernant l'histoire de la prophylaxie à faible dose en Tunisie la première étape a été un enfant de 3 ans avec des saignements fréquents 3 fois par semaine il a été diagnostiqué d'hémophilie A sévère et nous avons décidé de commencer avec lui un traitement de prophylaxie à faible dose pourquoi ? et bien parce que la consommation de facteurs 8 pour cet enfant peut-être utiliser dans le cadre d'une prophylaxie à faible dose et c'est ce que nous avons fait nous avons donc commencé avec 15 UI par kilo 3 fois par semaine et nous avons observé une excellente évolution sans saignement et une anxiété de la mer réduite deuxième étape nous avons étendu l'expérience à tous les enfants souffrant de saignements fréquents avec un régime de 2 ou 3 injections par semaine selon la distance et les possibilités d'accéder à un traitement à domicile ou pas tous les enfants allant à l'école ont reçu également cette prophylaxie à faible dose ça a été vraiment efficace en termes d'amélioration de la qualité de vie pour ses enfants et dernière étape nous avons pu échanger nos expériences notamment lors de différentes réunions avec la FMH et nous avons commencé à améliorer le concept de prophylaxie nous avons commencé avec une prophylaxie primaire à faible dose et nous avons commencé avec certains adultes également comment avons-nous pu réaliser tout cela et bien nous avons impliqué les patients et les familles mais nous avons également une équipe multidisciplinaire parce que les hématologues ne peuvent pas réaliser cela tout seul donc nous avons eu besoin de biologistes le physiothérapeute pour l'évaluation pour le travail sur les articulations également nous avons besoin d'infirmiers pour l'enseignement aux personnes sur la façon de procéder à une infusion perfusion des pharmaciens des pharmaciens pour fournir les concentrés de facteurs et nous avons eu besoin également de notre fédération mondiale de l'hémophilie nous avons commencé comme je l'ai dit en 2007 un traitement épisodique avec 0,25 unités par tête 7 ans plus tard nous en étions à 50 enfants sous prophylaxie à faible dose un an plus tard nous avons incité un autre centre de traitement de l'hémophilie à utiliser également la prophylaxie à faible dose pour certains adultes et pour les personnes avec des inhibiteurs un an plus tard nous avons introduit l'index de 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 tolérance à l'induction et nous espérons qu'en 2023 nous pourrons utiliser des produits à 2000 vies prolongées ou une prophylaxie à dose complète nous espérons que tout cela sera disponible pour les personnes sans inhibiteur également et nous espérons avoir la possibilité à l'avenir d'utiliser de nouveaux médicaments donc en résumé notre force c'est que toute l'équipe de fournisseurs de soins a travaillé main dans la main et nous avons reçu et beaucoup profité du soutien de la FMH et de ses experts notamment Jean-François Sachevert l'opportunité maintenant c'est d'améliorer la prophylaxie et l'accès aux nouveaux traitements nos défis sont donc très importants et concernant nos faiblesses et bien il y a certaines disparités entre centres de traitement de l'hémophilie au sein du pays où les enfants ne reçoivent pas par exemple une prophylaxie à faible dose selon le nord et le sud et puis notre menace c'est l'instabilité politique en conclusion les fournisseurs de soins de santé patients et parents organisations membres nationales FMH et gouvernement tous ces acteurs sont obligatoires pour mettre en place une prophylaxie de faible dose dans un pays comme le nôtre merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup Emma merci également à vous en tant que collègue pour pouvoir avoir présenté les les défis les difficultés les les défis qui s'adressent qui se présentent à nous pour l'avenir alors voyons si nous avons des questions dans la rubrique de discussion j'aime la façon dont vous vous résumez les forces faiblesses opportunités menaces et j'aimerais demander à Ampaiwan et à Salyu ce qu'ils considèrent comme les principaux obstacles pour la poursuite du développement de la prophylaxie à faible dose dans leurs pays respectifs Ampaiwan la prophylaxie est un élément clé pour résoudre le problème ce n'est pas seulement une question de dose parce que nous avons commencé la prophylaxie à faible dose en 94 avec des facteurs neufs et que en 2006 les premiers traitements nédou au traitement se sont acheminés vers une prophylaxie à plus faible dose pour accéder à davantage de patients et pour obtenir de meilleurs résultats donc en fait ce que je veux dire c'est que cela prend du temps c'est un cheminement long qui tarde à trouver une certaine efficacité mais quoi qu'il en soit aujourd'hui il convient de mettre l'accent également sur l'enseignement auprès des étudiants en médecine sur la façon de mettre en oeuvre ces prophylaxies à faible dose il faut apprendre continuellement apprendre des situations des dossiers qui se présentent à nous et être toujours prêt à augmenter la dose si besoin merci de mon côté je crois que une des principales barrières de l'extension de la prophylaxie et de la façon de la rendre possible pour tous les patients c'est que il faut pour cela un très bon système de santé à mon sens comme je l'ai dit dans ma présentation le problème ce n'est pas seulement la disponibilité des concentrés de facteurs si par exemple le patient ne peut pas se rendre à l'hôpital pour payer les frais qui lui incombe c'est une limitation parce que si le produit n'est pas gratuit bien souvent les patients n'ont pas la possibilité de payer le transport même et puis d'accéder au produit donc je crois qu'il convient de renforcer le système de santé et le rendre accessible à tous les patients pour que tous les patients puissent bénéficier de ce soin à l'hôpital alors bien sûr il faut développer le traitement à domicile mais vous savez que ce n'est pas possible pour tout le monde donc ma seule attente je crois porte sur au-delà de la disponibilité des produits c'est vraiment de préparer le système de santé l'améliorer le renforcer pour traiter l'ensemble des patients je crois que véritablement ça permettrait d'améliorer l'accès à la prophylaxie pour tous merci Salio si vous me permettez d'ajouter quelque chose Cédric si vous me permettez je crois que c'est très important également de mettre l'accent sur la collaboration entre les fournisseurs de santé les organisations membres et les patients il faut enseigner les bons traitements enseigner le suivi le suivi régulier et notamment dans un contexte de prophylaxie à faible dose les mères qui ont des frères ou des oncles qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir un traitement à domicile ou une prophylaxie à faible dose ce sont les meilleures ambassadrices pour les nouvelles mères et je crois que ça aussi c'est une collaboration entre les différentes parties prenantes c'est là également que cela se joue merci pour ce commentaire dans le alors on nous dit il est clair que le traitement à domicile est critique si le patient ne peut pas y avoir accès cela rend la prophylaxie très compliquée et très difficile à mettre en oeuvre n'attendez pas du patient qu'il se rende au centre pour chaque traitement et surtout s'il vit loin et oui je sais que dans de nombreux pays c'est toujours problématique quelqu'un écrit que le patient doit faire l'objet de confiance comme la famille oui c'est vrai il faut faire confiance aux patients ils savent comment utiliser ce produit s'ils ont reçu un bon enseignement ils peuvent gérer leur traitement je crois qu'il faut leur faire confiance que c'est un élément critique pour l'avenir vous êtes d'accord avec ça oui tout à fait mais il est important je pense parce que de travailler avec les enfants aussi parce que ce n'est pas facile au début de les former mais il est important toutefois pour l'enfant d'identifier l'infirmier l'infirmière qui vit près de chez lui pour avoir un contact une référence et une communication régulière pour débuter la prophylaxie alors ce n'est pas facile bien sûr cela demande de nombreux efforts mais c'est un grand défi et lorsque je vois ce que nous avons obtenu au cours des 15 dernières années nous sommes capables de le faire nous sommes tous capables de le faire dans nos différents pays alors comment développer l'échelle des autoperfusions et bien c'est l'équipe multidisciplinaire qui peut le faire des infirmiers avec expérience cela peut être effectué réalisé c'est vrai mais il faut des bons centres de traitement de l'hémophilie avec différents experts et qui peuvent éduquer les patients bien donc nous nous approchons de la fin je vais vous rendre la parole Glenn bien est-ce que vous avez une conclusion tout d'abord pour cette séance cette section bien je crois que c'est vraiment intéressant et cela devrait tous nous stimuler l'ensemble de nos collègues nous tous qui luttons pour implémenter une prophylaxie à faible dose je crois que ces présentations montrent que cela est possible cela implique de nombreux efforts les défis sont nombreux mais cela est possible et c'est la voie vers de meilleurs traitements pour l'avenir et les directives de la FMH en ce sens sont importantes elles sont une orientation importante pour mettre en oeuvre cette prophylaxie donc merci aux collègues d'avoir préparé cette présentation et merci pour leur contribution c'est je crois très stimulant pour nous tous Ampaiwan est-ce que vous avez un commentaire final je vois que vous avez levé la main oui je pense que pour les traitements pour les patients sous traitement à domicile même si vous avez l'équipe d'hémophilie un autre point important c'est d'enseigner aux patients de montrer par exemple je montre à mes patients comment retirer l'aiguille et je pousse les responsabilités je lui fais confiance aux patients je fais confiance aux familles également alors cela prend du temps bien sûr pour que le résultat soit véritablement bon cela demande du temps des efforts mais cela vaut la peine d'enseigner aux patients les patients sont beaucoup plus importants que ce que l'on pense bien souvent bien je voudrais remercier tous nos orateurs pour cette conversation stimulante et large depuis la thérapie génétique la prophylaxie et les troubles de la coagulation chez les femmes et les filles merci beaucoup à eux et merci à vous chers publics participants pour votre écoute attentive à très bientôt merci beaucoup pour votre écoute pour votre écoute à très bientôt pour votre écoute pour votre écoute – Sous-titrage FR 2021